Alors, mes amis, on va essayer de parler de la paracha, de où on était, de Miquel, de Chanukah, de Shabbat, un peu de tout. Il y a des très beaux chidouchim pour celui qui veut écouter. Moi, je profite, je profite, bien sûr, moi aussi, moi-même. Il y a écrit d'un côté, ils ont pris Yosef, ils l'ont pris vite, de l'endroit où il... Il y a le mot Ratz, ils l'ont pris vite, pour le sortir. Et nos khachamim disent que quand elle vient à la Isha, elle vient comme le claquement de l'œil. Mais de l'autre côté, c'est écrit, ils l'ont sorti, mais c'est écrit, il s'est coupé les cheveux. Combien ça prend de temps ? Au moins un quart d'heure chez le coiffeur. Et il s'est lavé, et il a changé ses habits, il était au Hammam. Donc ça a aussi encore au moins une demi-heure, le Hammam, non ? Alors pourquoi tu écris Bayeritsou ? Il l'a fait vite. Si il l'a fait vite, c'est qu'il n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur et d'aller se laver. Et là, Yosef a dit, malgré les 22 ans de prison, il n'a pas perdu, il n'a pas perdu le bitachon bachem. Ils ont dit, j'ai fait vite, je dis, non, doucement, chaque chose en s'entend. Il ne faut pas se presser. La même chose, ils disent les khachamim, Yaakov a venu, puisqu'il était collé avec Yosef, il lui a enseigné tout. On a dit, il a vu que la face de Yosef ressemblait à la face de Yaakov. Et la face de Yaakov ressemblait à l'ange Matat. Et c'est pour ça que c'est écrit Veunaar, il a dit on l'a dit trois fois, que l'ange Matat est venu chez Yosef, alors il avait cette middah aussi à Yosef, il va envoyer quelque chose, il va envoyer quelque chose au vice-roi, qu'est-ce qu'il dit ? Me'at, me'at de vache, me'at de soré, un petit pot de miel, mais à qui tu vas envoyer ? C'est déjà qui tu parles ? Non. Chachamim, ils ont dit que Hanoukka est venu nous donner la confiance en Dieu. Sommekh, il dit, il dit le le Rav de Lézinsk, enfin, c'est le Khidu Tcharim qui dit ça, Sommekh, c'est celui qui vient donner, c'est la fin des mots de Hanoukka, Hanoukka c'est celui qui vient donner le courage d'avancer. On a déjà dit ça, et maintenant, bien sûr, on va continuer avec une chose extraordinaire. Vous savez, que Rabbi Akivaikar, il a écrit dans ce Khidu Jime, il y a un passage qui dit comme ça, Qu'est-ce que c'est ce verset ? Le roi David, il a dit, comme ça, il a dit, celui qui me fait un sacrifice, ça veut dire, il vient me remercier, il a eu le pauvre Unitsara, un problème, son fils, son petit-fils, il vient me remercier, il me fait kavod, Zoveyachtoda, korban toda, eh bien, il rentre dans ce chemin, je vais lui montrer, des merveilles. Il dit, Rabbi Akivaikar, quelqu'un qui remercie Dieu, de quelque chose qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il lui ouvre la porte des merveilles. Ça veut dire, puisque tu sais dire, tu sais dire bonjour, oui, on va te donner du miracle. Rabbi, Rabbi Obadi Yosef, il avait dit ça, ça veut dire, si tu m'as fait un miracle, je te remercie, il te donne encore un autre miracle. L'agmara, dans Pessachim, il dit, qui c'est qui est institué de faire le halel le soir de Pessach ? Il dit l'agmara, les prophètes et les rabbins qui étaient dans la génération de Moshe Rabbeinu. Et il dit, Rachid, pas rien que le soir de Pessach, même Hanoukka. Mais l'agmara, il employait un mot, il a dit, à Hamim, ils ont dit, on fait le halel, alcool, tzara, chez l'Otahou, pour tout malheur qui ne vient pas. Il dit, ça veut dire, si tu as reçu un malheur, il dit, Rachid, l'explication, c'est que tu as reçu un malheur et tu fais le halel. Et bien, le Bénitha, il dit, non, pas du tout, il faut lire le texte, comme c'est, comment il faut lire ? Il faut lire que quand quelqu'un fait le halel, les malheurs qui doivent venir, ils ne viennent plus. Il a dit, eh oui, on a déjà vu ça, maintenant, on a dit que le M. Khochma, il a dit, comment on peut se rapprocher à Dieu ? Eh oui. On a dit, quelle est la seule chose, le M. Khochma, il a posé la question, il a dit, quelle est la seule chose que Youssef n'a pas expliqué au roi d'Égypte, qu'il est dans le rêve ? Combien, combien d'années de famine il y avait ? Il y avait, il a dit, sept années de famine, d'abord, il y avait sept années de bonheur, de abondance, de abondance, voilà le mot, après deux ans, il est venu à Hakov, ça s'est arrêté, il dit le Midrash, le Midrash, il dit, c'est faux, le Midrash, il dit, c'est terrible, et voilà, il a rêvé, combien de fois, Paro ? Deux, et il est venu, Youssef, il a expliqué, deux, et Paro, il a raconté, avant que Youssef explique, il a raconté encore deux fois, ça fait, un, six fois sept, quarante-deux, ils ont eu quarante-deux années de famine, tous, tous, il dit, le Midrash, c'est revenu, à l'époque du prophète, Hizkev, en tout cas, la Torah, la Torah, elle n'a rien à faire, de raconter le rêve, et raconter, dis-le en deux mots, vaïsapèr, Paro, et Tahalong, pourquoi, il dit, il répète, et, j'ai vu cette branche, et, j'ai vu, et, et, et Youssef, il répète, en vérité, quarante-deux années, seulement, ils ne sont pas venus de suite, quand il est mort, il est revenu, à l'époque du prophète, ah, voilà, alors, il dit, le Meshach, il ne lui a pas répondu, pourquoi c'est écrit dans la Torah, dans le rêve, et les sept, et les, et les, et les sept vaches, qu'ils étaient maigres, ils étaient debout, devant les sept vaches, qu'ils étaient, qu'est-ce que c'est, ils étaient debout, c'est quoi ça, va aller trouver quelqu'un, que dans les sept, années d'abondance, il se considère, comme s'il était dans les années, de famille, et ça répond, ça répond à la question, je vais, je vais, je vais expliquer, ça répond à une question, qui c'est qui lui a dit, à Youssef, de donner un conseil à Paro, c'est un manque de respect à un roi, c'était un empereur, il avait tous les spécialistes du monde, contente-toi, d'expliquer le rêve, pourquoi tu ajoutes quelque chose, qu'on ne t'a pas demandé, il a dit Youssef, à Paro, voilà, je t'explique pourquoi, parce qu'il a écrit dans ton rêve, ils se sont mis debout, les sept, les sept vaches maigres, devant les sept vaches grosses, et d'abord, à quoi ça sert de se mettre debout, ah, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu les sept vaches maigres, les sept vaches grosses, ça veut dire, il a voulu lui dire Youssef, qu'est-ce que ça veut dire, ils ont vu, il faut que tu trouves quelqu'un, que quand il y a les sept vaches, d'abondance, lui, déjà, il est dans les sept vaches maigres, ah, voilà, et alors, c'est extraordinaire, il lui dit de voir, et nous sommes dans Hanoukka, où on va voir, on voit, la mitra, c'est de voir, d'ailleurs, si vous faites attention, regardez ici, je vous l'ai peut-être déjà dit ou pas, mais c'est bien de le répéter, dans le Yotser, on dit, qui où le vado, d'accord, ce soir, on est, il y a huit louanges, 8 louanges dans l'aile Baruch qui sont par rapport à Chanukah à Dona Niflaot on dit dans Al-Anissim et maintenant regardez regardez dans il y a aussi 8 louanges regardez on dit il y a il y a Guia oui oui alors attendez il y a Al-Evi-Avo il y a Guia il y a Ra'i, il y a Ratsi, il Shama il Pa'ket, il Zacher mais on a fait les deux en même temps il y a Ali et il Yavo il y a Guia il y a Ra'i, il Yiratsi il Shama, il Pa'ket il Zacher, il Zacher c'est le 8ème hein ah on se rappelle d'accord alors il faut se rappeler à Dona Niflaot comment il faut se rappeler quand tu vois la bougie de Chanukah quand tu vois la bougie de Chanukah et ici il a vu il a vu nous sommes dans le miracle de voir de voir nous sommes dans le miracle de voir alors maintenant on comprend que demain nous allons nous allons lire la paracha Zot Hanukat pourquoi c'est écrit Zot pourquoi tu écris Zot Zot on le dit que quand quelque chose tu le vois quand quelque chose tu le vois on dit Zot les bougies oui les bougies hein on dit avec ça avec ça avec ça il va venir à Aaron et on dit dans le on dit dans le Halel il dit le Sfat Emet on dit et on va dire Zot Hanukat ça veut dire tu vas voir le Nes de Chanukah si tu te rappelles de lui toute l'année si tu te rappelles de lui toute l'année tu te souviens de lui alors tu vas voir le Nes de Chanukah Khamim ils disent eh oui on a dit le Midrash bien sûr on a dit Réouven un Midrash qui n'est pas écrit que tout le monde le dit Adudaim Natnurea Adudaim Natnurea qui est en relation avec Réouven Adudaim il y a tous les tous les beaux fruits et tout c'est Chanukah quelle relation avec Réouven parce que première explication on a dit que Réouven il a fait en cachette c'est Dieu qui l'a publié Chanukah aussi c'était un miracle que dans le Betamikdash et Dieu l'a publié mais il y a aussi une chose que vous ne savez pas on l'a dit déjà aussi Rav Steiman il a dit dans la religion juive c'est pas comme les lois des goyim dans la religion juive tu as pensé à faire quelque chose de bien chez Dieu c'est déjà une action et si tu as commencé l'action et tu ne l'as pas fini chez Dieu c'est comme si tu l'as fini comme c'est écrit Réouven il est venu il a sauvé et on sait comment il a sauvé mais il l'a mis dans un puits où il y a du serpent la Torah l'a dit il l'a mis en attendant il voulait le sauver et oui alors la même chose donc ici aussi le khida sa signature du khida c'est comme un bateau toutes les signatures du khida c'est comme un bateau vous allez le voir pourquoi parce qu'une fois il était en danger et il a dit à Dieu si tu me sauves chaque année au même jour je te remercierai c'est ce qui s'est passé quand Dieu l'a sauvé qu'est-ce qu'il a sauvé pour se rappeler que Dieu l'a sauvé il a fait sa signature comme un bateau chaque fois qu'il devait signer il se rappelle que Dieu l'a sauvé eh oui eh oui alors maintenant il y a le tosphote dans Sanhedrin il dit une chose terrible une chose il faut vraiment écouter pour le dire qu'est-ce qu'il dit il dit il y a un passouf dans l'Echemia qui dit qu'est-ce que c'est de l'extrémité de la terre on a écouté des chansons mais le mot ça ne veut pas dire que le coin ça veut dire une aile qu'est-ce que c'est une aile il dit le tosphote c'est écrit dans le tchouvo les anges que Dieu a créé les chayot quand on dit les chayot ils ont six ailes chaque aile elle sert à un jour de la semaine pour chanter et quand il vient le chabat ils ont dit les anges ils disent à Dieu on n'a pas d'aile pour chanter le chabat il a des mêles je fais exprès pour pas que vous chantez il reste une aile c'est mes enfants qui chantent le chabat et c'est pour ça qu'on allonge dans la prière le chabat parce que Dieu il est content quand on allonge la prière le chabat on fait on ajoute on ajoute les pioutines du matin et tout ça pourquoi ? parce que Dieu il a écrit c'est écrit dans le chabat que Dieu il est content quand on chante le chabat c'est nous quand quelqu'un il monte au chabat on lui chante pour habituer les gens à chanter quand quelqu'un il monte au chabat on le chante aïe 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 il dit le chabat le chabat il dit au début de ma chabat il y a écrit qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas ? les enfants il y a écrit les avot menachot et les toladot et dans une autre ma chabat il y a écrit les avot menachot et pas les toladot et qu'est-ce qu'il répond la Gmara ? ici que le principal c'est le chabat dans ma chabat il y a les avot menachot et les toladot là-bas que c'est juste de passage il y a les avot mais il n'y a pas les toladot qu'est-ce qu'ils disent les admourim ? écoutez bien les admourim ils disent celui que son chabat c'est Icar celui que le Icar c'est Chabat il chante parce que les anges ils chantent pas à Chabat comme on vient de dire ils chantent Chabat ils chantent Chabat alors Icar les enfants ils vont sortir comme le père ils vont faire Chabat et ils vont chanter mais si tu chantes pas Chabat Icar il y a les Chabats mais il n'y a pas les toladot les enfants ils vont pas suivre tu veux que les enfants ils suivent ? il faut que tu chantes à table Chabat il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire c'est écrit les enfants quand Dieu il nous a donné il nous a donné la manne il a écrit Réou qui Hachem Nathan est à Chabat Réou qui Hachem Nathan lachem est à Chabat qu'est-ce que veut dire Réou ? on peut on peut voir un jour tu peux voir le mardi non on est mardi on dit pas regarde Dieu il vous a donné le Chabat comment on peut regarder ? il a dit le Midrash mon cher Abinu il a dit aux enfants d'Israël regardez regardez ce que je vais vous dire ça fait 2448 ans que Dieu a créé le monde et il attendait que vous sortiez d'Israël pour être surmerçable et ça ça se dit en français regarde combien de temps je t'ai attendu Réou Réou Hachem l'attame et dans un autre endroit il y a écrit Ach et chapitot faites attention d'observer mes misgot qu'est-ce que veut dire Ach chaque fois qui a écrit le mot Ach c'est un diminutif rappelez-vous quand tu as écrit Rach ou Ach c'est un diminutif là on parle du Chabat quel diminutif il a dit mes enfants Ach et chapitotai faites attention Chabat même Adam il n'a pas touché et vous allez comprendre maintenant pourquoi il a écrit dans la Gemara Matana Achat Moshe Rabbeinu il a dit Moshe il a dit au nom de Dieu dis aux enfants d'Israël dis leur Moshe il a dit au nom de Dieu Matana Achat Yesli Bevet Ginazai j'ai un trésor dans mes j'ai un cadeau dans mes trésors j'ai un cadeau dans mes trésors il s'appelle Chabat donne l'heure aux enfants d'Israël est-ce que un goï s'il fait toute la Torah on ne le tue pas un goï qui fait Chabat on le tue pourquoi il vole un cadeau un goï qui vole et la Torah elle vient il nous dit c'est un cadeau qu'il nous donne seulement la question elle est ainsi la question elle est comme ça Dieu il a dit celui qui se peint la veille du Chabat il fait les salades il fait les fines un couscous il mangera Chabat et celui celui qui ne se peint pas il ne mangera pas alors comment d'un côté tu me dis c'est un cadeau du bon Dieu et de l'autre côté tu me dis tu ne mangeras pas alors il y a une réponse il y a une réponse c'est que Hachem quand il voit que tu apprécies ce qu'il va te donner tu te déranges matériellement et tu donnes spirituel comment on sait il a dit pourquoi la Torah nous dit j'ai un trésor j'ai un cadeau dans mes trésors pourquoi tu dis j'ai un cadeau dans mes trésors il dit j'ai un cadeau pourquoi tu dis dans mes trésors ça veut dire que Dieu le jour du Chabat il te fait rentrer avec lui le jour du Chabat Hachem il te fait rentrer avec lui dans ses trésors comment on le sait le Khatam Sofer il a dit un Khidouche vraiment il faut être le Khatam Sofer pour le dire c'est trop fort une fois Arizal je crois que c'est le Khatam Sofer non Rabbi Chaim Ivologine Rabbi Chaim Ivologine il a dit une fois un jeune homme il est rentré un jeune homme il est rentré chez Arizal Arizal il s'est levé il a dit les enfants le premier qui donne sa vie à une mitzvah il prend le nom de cette mitzvah et tout celui qui se colle n'importe qui qui se colle à cette mitzvah l'âme du tzaddik le premier tzaddik qui s'est tué pour elle il vient avec lui il lui a dit ce jeune homme il ramasse l'argent pour sauver les juifs qui est venu avec lui le premier qui s'appelle qui a donné sa vie il a donné sa vie pour sauver les juifs ce jeune homme il est rentré avec l'âme de Rabbi Chaim Ivologine ça veut dire quand tu fais un mitzvah que quelqu'un l'a fait avant toi tu t'attaches à lui oui ou non ? alors regardez ce qu'il dit Rabbi Amir Boulogine qu'est-ce qu'il a écrit que Dieu il s'est reposé Shabbat donc quelqu'un qui fait Shabbat c'est dur de le dire mais il faut le dire quelqu'un qui se repose Shabbat Dieu il vient il rentre en lui si déjà quelqu'un qui se tue pour une mitzvah l'âme de ce tzadik il rentre en lui Shabbat c'est ça l'âme c'est Dieu il rentre en toi que tu sentes le Shabbat ce que les autres ils ne sentent pas vous vous rendez compte un petit peu comme ça il dit il te fait rentrer Dieu il te fait rentrer mais seulement il dit Rabbi Shimon Baruchay quand est-ce qu'il vient ça le soir du Shabbat et il sait Rabbi Shimon Baruchay il a écrit enfin pas que lui le satan il vient le vendredi soir pourquoi ? parce qu'il sait tout ce qu'on vient de voir tu vas voir le Shabbat c'est un cadeau le Shabbat tu vas voir la Hanoukka Zot Hanoukka Tamizbeah tu vois les Nérots la Gmaray elle a comparé les Nérots de Hanoukka avec les Nérots du Shabbat tu vois tout ça et qu'est-ce qu'il a ajouté Rabbi Shimon Baruchay la Parnassa de la personne l'augmentation de la retraite l'augmentation de 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 paye des cadeaux que tu reçois du bon Dieu quand est-ce qu'il vient le vendredi soir alors qu'est-ce qu'il fait le satan il veut que tu t'énerves le vendredi soir ta femme elle a oublié de faire l'omelette elle a fait l'omelette elle a oublié un truc n'importe quoi l'essentiel rien qu'énerve toi rien qu'énerve toi le petit tu as mis la nappe blanc tu l'as nettoyé tu as dit à ta fille fais attention le petit va renverser comme si tu as parlé au mur le petit l'a renversé je l'ai dit fais attention au petit aïe 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 c'est pour ça ils ont dit une fois il y avait un rave qui s'appelait Rabi Meir dans la Gemara de Gittin la page 52 ils ont dit à Rabi Meir dans cette maison tous les vendredis soir il y a la guerre qu'est-ce qu'il a fait Rabi Meir il est rentré à la maison trois vendredis soir il est venu manger chez lui il s'est installé le troisième vendredi ils ont écouté une voix le satan il a dit je ne peux plus rester là Rabi Meir il a pris ma place ça veut dire le satan il s'est installé le satan il s'est installé si tu ne laisses pas il a dit dans Yerod de Vache Rabi Rabi Onatan il a dit dans le Zohar il y a une contradiction une fois c'est écrit que les hommes ils sont plus grands que les anges une fois c'est écrit que les anges ils sont plus grands comment c'est possible il a dit Shabbat il a dit la semaine les anges sont plus grands que nous les Shabbat nous on est plus grands que les anges la preuve c'est le tout sa faute qu'est-ce qu'il a dit Shabbat les anges ils ne chantent pas c'est nous qu'on chante alors nous on est plus grands d'où on sait que Shabbat il est plus grand que Kippour pas par la négation pas par la négation par le positif d'où on sait que Shabbat il est plus gros que Kippour pas par le négatif un élève il m'a répondu celui qui transgresse Kippour les Kayaf mais celui qui transgresse Shabbat il est par le bête pas par la négation de moi par le positif écoutez bien il y a des péchés que même Kippour ne pardonne pas il faut Kippour et après des souffrances qu'est-ce qu'elle dit la Gmarad dans Shabbat celui qui observe Shabbat même s'il est Oved Hamoud Hazara Kedor Enosh Dieu il lui pardonne donc Shabbat il est plus grand que Kippour pari que dans le négatif même dans le positif le Rahim Akkadosh il dit on dit béni ou bén béni Israël on le dit ça veut dire entre les juifs et nous entre Dieu et nous Shabbat il y a un secret qu'il n'y a que Dieu et nous qu'on ne voit personne ne le voit Shabbat comment ? tu as pris le vin tu prends du vin tu prends du vin et tu fais et tu fais le kidou sur le vin pourquoi ils n'ont pas dit les khachamim prends prends de la bukha prends de l'alcool prends du pain Yaïn Yaïn c'est combien la guimataria de Yaïn ? 70 alors 70 fois 26 1853 quand tu fais le kidou sur le vin il vient il vient les 1853 noms de Dieu qui sont écrits dans les 5 livres il vient pour témoigner que tu fais kidou le vendredi soir pour rendre compte qu'est-ce que c'est maintenant il a dit un rab il y avait un rab il s'appelle Rabbi Shalom Rabbonhiver et lui quand on lui demandait une question on lui demandait une question il répondait quand il sortait du miguet il vient avec mon miguet il sort on rentre dans le miguet il fait des kavanotes et il sort il lui dit oui non non un monsieur il est venu il a dit j'ai pas d'enfant j'ai pas d'enfant s'il vous plaît donnez moi il lui a dit c'était vendredi il lui a dit viens avec moi je vais faire miguet il a fait miguet il est sorti il a dit j'ai pas de réponse il s'est mis à pleurer le monsieur il s'est mis à pleurer comment il n'a pas d'enfant il lui a dit tu sais quoi viens avant qu'il douche il est venu avant qu'il douche qu'est-ce qu'il a fait il lui a donné un bout de poisson voilà les enfants alors il a eu des enfants ils lui ont dit mais qu'est-ce que il a dit le kydushat al-levi un rave qui a écrit le livre kydushat al-levi abîlevi mi-barthitchov il a dit personne ne sait le secret de quelqu'un qui bénit avant le kydush la force de quelqu'un qui bénit avant le kydush il est plus fort que tout pourquoi ? parce qu'il dit au moment où tu dis sur le verre de kydush tu t'associes à Dieu Dieu il devient ton associé et si Dieu il devient ton associé tu peux tout lui demander tu peux tout lui demander au moment pas pendant le kydush juste au moment du kydush devant le kydush parce que tu t'es préparé tu as fait miguet tu es propre tu sors ce moment là il vient il vient et tu dis on est associé et nous qu'est-ce qu'on fait ? juste en ce moment le satan il dit c'est là-bas qu'il va venir parler à ça c'est là où le satan te met les nerfs parce que c'est le moment le moment le plus important la rentrée de ce shabbat alors il lui a dit tu m'as donné du poisson alors il est venu il lui a dit mais je veux de la viande baigne baigne on lui dit c'est la viande ça veut dire ben ça veut dire un fils ça veut dire je lui ai dit le targum il a amené le paracha c'est écrit peru urbu comment il écrit peru urbu le targum fichu fich le poisson mais tu es plus évolu avant le kidouche avant le kidouche il dit une histoire fantastique un homme faisait l'autostop faisait l'autostop une carriole une belle carriole s'est arrêtée le monsieur lui a dit il est monté avec lui il est monté avec lui il est amené jusqu'à la ville quand il est arrivé à la ville il est descendu alors les gens ils ont dit tu savais qui tu étais ? avec qui ? il lui a dit c'est l'homme le plus généré de la Russie c'est un juif tu ne lui as pas dit bonjour tu as tu n'as rien parlé il lui a dit mais je ne savais pas mais tu ne m'as pas dit bonjour ça va tu vas bien tu sais combien il t'aurait donné je ne savais pas tu as raté le vendredi soir avant qu'il touche qui c'est qui vient ? Hachem Hachem commence à lui parler demande lui Hachem je veux la santé je veux une langue vie je veux étudier la Torah donne une langue vie à ma femme je veux qu'elle reste que tu l'entends avec moi tu sais ce que ça veut dire ce moment là ? tu es assis avec le roi le plus généreux comment on fait nous quand on arrive dans la synagogue on est tellement mais tu es mal tu sais avec qui tu es là ? tu sais avec qui tu es ? tu es avec l'homme le plus généreux la tuyeuse il faut lire le Zohar il dit Shalom Aleichem vous savez que le Piyot Shalom Aleichem fait partie des chansons qu'on ne sait pas qui c'est l'auteur on ne sait pas qui c'est qui a écrit Shalom Aleichem on ne sait pas dans tous les livres on ne sait pas qui a écrit Shalom Aleichem alors tu es avec quelqu'un il y a un autre un autre exemple un autre exemple fantastique Elie quoi ? un homme par exemple toi tu viens de Paris tu viens à Marseille et toi tu as toute ta famille à Paris alors qu'est-ce que tu fais ? tu dis au monsieur s'il te plaît donne-moi des nouvelles écoute moi je suis pauvre tu ramasses de l'argent le fait de parler avec toi je perds du temps il a dit combien c'est ta journée ? maximum il a dit maximum je peux faire 500 euros moi je te donne 1000 tu peux t'asseoir parler avec moi il a dit oui tu m'as donné 1000 vendredi soir il se met à parler au milieu de parler il dort il le réveille il lui dit c'était pas dans les 1000 mieux que 500 il a dit oui et tu dors il a dit d'où elle vient la parnassa de toute la semaine de vendredi soir qu'est-ce que tu fais vendredi soir ? il dort vite pour aller au lit je t'ai payé je t'ai payé pour avoir toute la parnassa de la semaine et tu me dors on sait pas ce qu'on a dans les bras on sait pas ce qu'on a dans la main on sait pas ce qu'on a dans la main on dit il dit le khatam sofer c'est écrit 6 jours tu travailleras le Shabbat tu te reposeras et ne fais pas le feu Shabbat quelle relation ? d'abord pourquoi Dieu nous écrit 6 jours tu travailleras ici j'ai pas envie de travailler 6 jours tu travailleras le 7ème tu te reposes ok et ne fais pas le feu Shabbat qu'est-ce que ça vient ? il dit le khatam sofer tu sais les 6 jours que tu travailles d'où ça vient la parnassa d'où ça vient le plus ? c'est Bayouma Shabbat alors fais attention ne mets pas le feu à la maison ah ah c'est 7ème imtabu ou Bayouma Shabbat et qu'est-ce que tu es en train de me dire ? l'autre va à Rouesh Bayouma Shabbat qu'est-ce qu'il a dit le Hida ? le Hida il a dit le Hida il a dit pourquoi il vient les anges ? d'où il vient ces anges ? parce que c'est un mariage on se marie Dieu il se marie avec nous Shabbat la communauté d'Israël quand on fait un mariage qu'est-ce qu'il fait Dieu ? il envoie deux témoins il faut deux témoins et combien ? qu'est-ce qu'on dit dans la tefilah du vendredi soir ? à ta kidash on fait kidash et combien de brakhot dans l'Amedan ? 7 vous voyez tous ces merveilles les enfants il faut les répéter il faut les répéter demain on va lire Zot Hanukat Zot Hanukat ça veut dire on va voir l'année Hanukat ça vient du mot Hanina il dit le Sfatémet qu'est-ce que Hanina ? il faut avoir pitié l'un de l'autre comme il a dit le Khatam il a dit et que le vice-roi il aura pitié de vous il t'en l'achem pourquoi c'est écrit l'achem ? il t'en l'achem il fallait que l'achem tu dis shalom à l'achem tu dis pas shalom l'achem il a dit non si vous voulez que le vice-roi il a pitié de vous entre vous déjà il faut vous aimer il t'en l'achem d'abord vous d'abord vous les enfants à l'achem et oui à Rambam il dit demain c'est les le Taz il dit selon le Rambam le Halel il est mis à droite demain ce soir on va vers Zot Hanukat il faut vivre avec le numéro 8 le Maral de Prague il dit 7 c'est 1 soixantième de Olam Abba avant le 8 c'est Olam Abba c'est qu'on est à Hode à Hode selon le Zohar c'est la décision décider une halakha c'est le Hode décider une halakha c'est pour ça que les anges ils ont voulu que la Torah reste là-haut elle a dit Tena Hodecha Bachamayim que ça veut dire Tena Hodecha laisse-nous décider là-haut Moshé Rabbeinu a dit non la preuve que quand on veut fixer Rosh Chotez les Malachim ils disent dans la Gemara de Rosh Hashanah on peut dire le Halel ils disent attendez je crois que mes enfants ils font le Halel après nous on dit le Halel aïe 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 la Torah elle nous a été donnée en bas comme c'est écrit dans la Gemara de Bavim Etia que Rabbi Ushua il a dit Loba Shamaimi Loba Shamaimi la Torah n'est plus dans le ciel c'est le Rav en bas qui décide contre Dieu Dieu dit ce type il doit mourir il vient Rav il se met à prier à prier et Dieu il aime tellement ce Rav et guérir le Mose il dit le prophète le prophète il dit c'est un tzadik qui décide Dieu il s'exécute il s'exécute comme ça ils ont dit comme ça il a demandé à un monsieur qu'il avait il avait un homme qui était réincarné on lui il lui a dit dis moi demande à Dieu est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas que toi tu dois errer pendant 40 ans et moi je te fais rentrer en Lamaba en une semaine parce que tu as fait ses maestras avant de mourir il est venu il lui a dit tu sais que Dieu il aime tellement les tzadikim qu'il leur a donné dans la main quoi les médicaments au lieu de soigner pendant 40 ans à Guéinam il a donné aux tzadikim de nous soigner pendant une semaine un tzadik qui prie pour toi un tzadik qui prie pour toi un tzadik mais d'abord il faut qu'il y ait l'unité entre nous comme ça il a dit le arvenahal et le halchikh il a dit Hachem quand tu veux amener la délivrance il choisit des gens qu'un il est pour l'autre il a choisi Mordechai et Esther parce qu'un il a dit que c'est l'autre qui a sauvé et qu'est-ce qu'il a fait Mordechai il a appelé Ta'anit Esther Megilat Esther la même chose Moshe et Aaron qu'est-ce qu'on a dit la parasha de Bealotra comment Dieu il a consolé Aaron parce que Aaron c'était Torah chez Bealpé Aaron c'était la Torah orale puisque Dieu lui a dit lui il sera et c'est pour ça qu'on a eu Chanukah Chanukah c'est la Torah orale Moshe c'est la Torah écrite et un il était pour l'autre c'est un il est pour l'autre et un il pense à l'autre ah c'est pas avec toi 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 à toi toute la journée toi à toi tu vas tu penses tu dis ah j'ai pensé à toi tu penses à un autre ah tu penses à toi qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait Dieu quand deux personnes une elle pense à l'autre Dieu il vient dire moi je vais être copain avec vous eh bien monsieur il disait à son fils il disait à son fils j'ai un ami et un demi-ami il lui a dit papa qu'il te raconte j'ai un ami et un demi-ami explique il dit d'abord je vais t'envoyer un demi-ami il a pris une tête d'un mouton il l'a mis dans un sachet fermé il lui a dit à son fils voilà j'ai tué quelqu'un va chez mon demi-ami dis-lui qu'il te garde qu'il te sauve dis-lui que tu as tué un dis-lui que tu as tué quelqu'un il est parti le fils avec la truc il a dit voilà mon père il m'a dit que tu as un demi-ami pour lui il n'a pas dit tu as un demi-ami pour lui voilà la tête j'ai tué quelqu'un il faut me sauver et il a fait les pieds les mains il a gardé pendant une semaine tout ça après moi le fils il a dit bon maintenant tu m'as gardé je peux partir tu peux partir il lui a dit le père au fils alors comment il a fait il a dit il a fait les pieds les mains il lui a dit maintenant vends-moi c'est le vrai ami il est envoyé c'est le vrai ami tu lui dis que tu as tué voilà la tête il est parti qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé en même temps de cette histoire un goye il a tué un autre goye et on cherchait la tête du deuxième goye parce qu'il lui a enlevé il lui a dit le papa le papa reste ici garde ils sont rentrés dans la maison du riche où il y avait le fils du premier ils ont trouvé ils ont trouvé une tête et comme elle avait un mois et quelques elle était déformée le fils qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va dire c'était la tête d'un mouton qu'est-ce qu'il a fait le riche il a dit c'est moi qui l'a tué c'est toi le policier il a dit comment monsieur monsieur David c'est vous c'est moi ça c'est mon copain c'est le neveu le fils de mon copain tu savais ce que vous avez fait oui oui je sais je me suis énervé ils l'ont mis en prison ils l'ont mis en prison et ils ont décidé le jour où ils allaient le tuer on va dire dimanche matin dimanche matin le roi parce qu'avant il tuait on publique le roi l'autre le premier il a écouté l'affaire il ne s'attendait pas que l'affaire elle allait dégénérer comme ça il est arrivé quand le roi il a levé la truc pour dire oui il a dit attendez attendez s'il vous plaît monsieur le roi vous êtes un homme juste tout le monde s'est arrêté il lui a dit qu'est-ce qu'il y a il lui a dit c'est moi qui a tué c'est moi qui a tué il veut défendre c'est moi qui a tué il est parti il a enlevé la corde il l'a mis sur lui le copain il me dit monsieur le roi il veut montrer sa bonté c'est pas lui qui a tué c'est moi qui a tué il l'enlève il met sur lui l'autre il l'enlève il met sur lui le roi il a dit c'est quoi ce que c'est ça venez ici venez ici racontez moi il dit vous n'allez pas nous croire c'est ce qu'on va vous dire il a dit je jure que sur votre Torah je vais vous croire vous n'avez pas l'air d'être assassin il a dit voilà je voulais lui montrer qu'est-ce que c'est un vrai copain j'ai envoyé mon fils avec la tête d'un mouton et les policiers ils ont pris je voulais lui montrer qu'est-ce que c'est un ami comment il sauve l'autre et on donne un il donne la vie pour l'autre le roi il s'est mis à pleurer il a dit le roi je peux vous demander un service il a dit si vous voulez je pouvais me prendre comme copain avec vous il a dit j'ai pas trouvé des copains comme ça un il se trouve pour l'autre il faut l'aider il faut l'aider il faut l'aider un il se trouve pour l'autre donc on va arriver à demain jour de Chanukah il faut qu'on vive avec ce miracle de Chanukah qui n'a jamais de désespoir Dieu a chaque fois il nous donne l'espoir de remonter de remonter et bien Merci d'avoir regardé cette vidéo !